Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de notre série FIDEL, formation introduction au deep learning. Nous nous intéressons aux réseaux récurrents. Nous avons vu une première étape, vu un petit peu la théorie de nos réseaux récurrents sur la vidéo précédente. Et nous allons voir cette fois un exemple, un exemple concret d'utilisation de ces réseaux récurrents pour prédire une trajectoire, alors une trajectoire d'un insecte virtuel, mais qui va nous permettre comme ça de voir un petit peu comment traiter les données d'une part et puis mettre en œuvre ces réseaux récurrents avec une couche LSTN. Alors, si on regarde un petit peu plus près notre objectif, enfin la manière dont on va procéder, on va fabriquer une trajectoire, donc une trajectoire en deux dimensions. On pourrait le faire en N dimensions, il n'y aurait pas de problème. Et puis à partir du début de la trajectoire, d'une portion de cette trajectoire, on va essayer de deviner la suite possible de cette trajectoire. Alors, on va utiliser un notebook Jupiter, comme toutes les autres fois. Le notebook que l'on va utiliser va comporter cinq étapes, qui sont les suivantes. Une première partie de démarrage, de toute la partie Python, d'importation, d'initialisation. On va utiliser un certain nombre de paramètres, deux paramètres importants, qui sont la longueur des séquences. Donc, on va faire une très grande séquence. Et par contre, on va utiliser des séquences plus courtes pour faire notre apprentissage. Donc, on utilisera des séquences de 20 itérations, de 20 étapes, on va dire. Et puis, on va essayer de prédire, ça c'est l'objectif, de prédire cinq étapes après ces 20 premières étapes. Donc, on va avoir 20 étapes pour faire de l'apprentissage. Donc, on va prendre des tas de petites séquences de 20 étapes. Et puis, à partir de ces 20 petites étapes, l'idée, c'est d'être capable de prédire les cinq prochaines étapes de notre trajectoire. Voilà, donc ça, c'est des paramètres. On pourrait prendre des séquences d'apprentissage qui seraient plus longues, par exemple, de 30, 40, 50. Et puis, essayer de prédire des étapes, un nombre d'étapes plus petit ou au contraire plus important. On verra ça. Voilà, après, les autres paramètres, un paramètre d'échelle, mais ça, on ne va pas s'en servir. On va le laisser à 1. La répartition entre les données d'apprentissage et les données de test, là, on fait du 80-20. Mais c'est pareil, c'est un paramètre que l'on pourrait modifier. La taille des batchs que l'on utilisera, donc là, de 32 séquences. Et puis, le nombre d'époques. Tout ça, c'est des hyperparamètres classiques avec lesquels on pourra jouer par la suite. On pourrait jouer par la suite. Voilà, notre deuxième étape, ça va être de fabriquer un dataset. Donc là, c'est un dataset virtuel. Donc, on va le fabriquer avec, on va le calculer, cette fausse trajectoire, comme ça, avec une fonction un petit peu tordue. Et puis, à partir de ce dataset fabriqué, on va générer, donc, notre train set et notre test set. Voilà, ensuite, on créera un modèle. On compilera et on entraînera ce modèle. Et puis, on essaiera ensuite, dans la dernière étape, de prédire une trajectoire, de prédire des trajectoires à partir du début de séquence. Voilà. On va prendre un notebook. On va faire les choses concrètement maintenant. Donc, je vais prendre la fenêtre Shell. On va grandir ça un petit peu pour que ce soit visible. Je vais aller dans mon espace Fiddle. Je vais activer mon environnement Fiddle. Et puis, lancer mon Jupiter. Jupiter. Si je parle en même temps, j'ai du mal. Voilà. Là, ça devrait démarrer. Voilà. Je vais me mettre en plein écran. On verra mieux. Je vais agrandir un petit peu. Je vais dans mon inni. Ici. Ça, je n'en ai pas besoin. Je le range sur le côté. Puis, je vais descendre comme ça pour trouver mon notebook. Voilà. Donc, le notebook qu'on va utiliser, c'est le Ladybug 1. Ladyb 1, ici, dans la partie dédiée au time-serie et au réseau récurrent. Voilà. Et puis, on va l'exécuter étape par étape pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, là, c'est notre première étape. Donc, l'initialisation de tout l'environnement Python. Donc, ça, ça n'a pas changé. Voilà. Là, on a tout initialisé. Là, nos fameux paramètres. Donc, là, on a quelques petits paramètres pour générer notre dataset. Donc, ce sont des paramètres qu'on n'a pas besoin de modifier. Mais avec lesquels vous pouvez jouer, évidemment, aussi. Donc, ça, c'est le nombre d'itérations, le pas, et puis le nombre de paramètres, enfin, de dimensions que l'on va générer. Donc, on va en générer deux dimensions, puisqu'on va se déplacer. On va faire une trajectoire dans un espace à deux dimensions. On va faire varier notre paramètre T de 0 à 1000 avec un pas de 0,02. Donc, ça, c'est pour fabriquer notre trajectoire. On n'a pas besoin de le modifier. Le deuxième paramètre que l'on a ici, je peux peut-être agrandir un petit peu. Ça ne sera que plus visible. C'est donc la longueur des séquences dont on se servira pour l'apprentissage. Et puis, la longueur, le nombre de pas que l'on voudra prédire par la suite. Et puis, donc, notre scale qu'on va laisser à 1, parce que là, on est sur les petits datasets, on a des petites quantités de calculs. La répartition entre la partie apprentissage et la partie test. la batch size et les coqs. Donc, ça, c'est le paramètre qu'on a vu, déjà, qu'on a mentionné. L'overhide, ça, c'est pour les têtes d'intégration continue. Je passe. Et puis, là, on va fabriquer notre fausse trajectoire. Alors, pour fabriquer notre fausse trajectoire, on utilise une fonction qui est une fonction mathématique à base de sinus et de cosinus. Donc, une grosse cocotte. On prend un gros cuitout dans lequel on met comme ça des fonctions qu'on va faire itérer de manière à fabriquer une trajectoire. Alors, évidemment, ça ne peut pas être une trajectoire complètement aléatoire, parce que si c'est complètement aléatoire, évidemment, si le futur ne peut pas être défini à partir du passé, l'exercice ne peut pas fonctionner, bien évidemment. On n'est pas magicien. Un réseau de neurones, ce n'est pas quelque chose de magique. Voilà. Donc, il faut quand même qu'il y ait quelque chose derrière. Et on va dire que ces fonctions-là que l'on a ici régissent le comportement de notre coccinelle virtuelle lorsqu'elle va se déplacer dans son environnement. Voilà. Il faut forcément qu'il y ait une raison à ça, parce que si on est dans quelque chose de complètement aléatoire, bien évidemment, on ne peut pas expliquer la suite si on joue au dé en permanence à chaque pas. Voilà. Donc ça, je définis mes fonctions. Et puis, je vais fabriquer comme ça ma trajectoire. Voilà. Donc, on a fabriqué une grande trajectoire de 40 000 pas pour la partie apprentissage et de 10 000 pas pour la partie test. Alors, en fait, on a une trajectoire qui fait 50 000 pas, 50 000 étapes. Simplement, on en prend 40 000 pour la partie apprentissage et puis les 10 000 suivants, les derniers 10 000 pour la partie prédiction. Encore une fois, on apprend sur le passé et on va deviner sur le futur. Le passé étant notre partie apprentissage et puis la partie future, c'est la fin de notre trajectoire, notre grande trajectoire. Alors, on va regarder à quoi ça ressemble pour démystifier un peu la chose. Voilà à quoi ressemble la trajectoire de notre coccinelle. Donc là, notre fonction de trajectoire a bien fait son travail puisqu'on a l'impression que c'est complètement erratique. Ce n'est pas complètement erratique, bien évidemment, sinon on ne pourrait pas prédire de trajectoire. Mais on voit que ça va un peu dans tous les sens. Humainement, on va dire que ce n'est pas intuitif de savoir comment elle se déplace. Son déplacement n'est pas purement intuitif. Donc voilà. Donc, on est dans un espace à deux dimensions. Donc, on a une grande séquence avec des positions en deux dimensions. Donc, à chaque fois, des positions de notre coccinelle dans le temps. Voilà. Si on regarde un extrait de cette trajectoire, donc là, on prend 20 pas, donc en bleu, on a 20 pas. Et puis l'objectif, ça va être de deviner les 5 pas qui sont en rouge. Voilà. Donc ça, on peut le faire plusieurs fois, normalement. Et on voit à chaque fois, alors, on peut se dire que c'est un peu plus intuitif. Oui, ça repart par là, mais enfin, ça aurait pu repartir de l'autre côté. Dieu sait ce qui peut se passer. Voilà. Donc, c'est un petit peu, on va utiliser comme ça des extraits de trajectoire. Donc, on donnera la partie en bleu. Et notre objectif, c'est de deviner la partie qui est ici en rouge. Alors, encore un petit exemple. Voilà. Donc là, alors, on a vu que nos données, on avait un grand ruban comme ça, qui, en l'occurrence, si on prend notre inset, notre grand ruban, il fait 40 000 petites étapes, 40 000 itérations. Et on va découper ça en petits morceaux et en utilisant les n premiers morceaux de notre séquence pour deviner le n plus unième vecteur de notre séquence. Ça, on pourrait l'implémenter complètement, mais c'est compliqué, c'est pas pratique. Et on va donc utiliser une fonction, un objet que nous propose Keras, qui est, en fait, le Time Series Generator. Donc, en gros, un Time Series Generator, on va lui donner une séquence en entrée. On va lui donner une séquence en sortie. Et puis, il va nous faire comme ça. On lui précisera la longueur des petits rubans que l'on veut avoir. Et puis, il va comme ça être capable de nous générer les batchs dont on aura besoin. Voilà. Donc, ça, c'est cette fonction que l'on a ici. Donc, on va prendre un Time Series Generator pour le Train Set, un Time Series Generator pour le TET Set. On va donner le X-Train comme entrée et comme sortie. Alors, on pourrait très bien donner une sortie en entrée et puis une deuxième sortie pour sortir la partie, le Y, en fait. Là, en l'occurrence, le Y que l'on veut, c'est le prolongement de la sortie, de la série en entrée. D'accord ? Donc, du coup, la sortie que l'on attend, donc le Y que l'on attend, fait partie du même ensemble de données que la série en entrée. Voilà. Donc, c'est pour ça que le X-Train est précisé deux fois. Ça, c'est l'input, ça, c'est l'output. Et en fait, on veut que l'output, donc le Y qui sera généré par notre Time Series Generator, soit le prolongement de notre entrée. Voilà. On précise donc la longueur de nos séquences, la taille de nos batchs, et puis on a fabriqué comme ça nos Train Generator et notre Test Generator. Voilà. Alors, un petit coup d'œil pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, on voit que le nombre de batchs sur la partie Train qui seront disponibles, c'est 1250. Donc, il va nous proposer, il est capable de nous générer 1250 batchs de 32 séquences de 20 vecteurs de 2 composantes. Donc, on a nos 1250 batchs ici. On a pour chaque batch sur notre X, donc 32 séquences, puisqu'on a des batchs de 32. Chaque séquence fait 20 vecteurs et chaque vecteur fait 2 composantes. D'accord ? Et puis, évidemment, le Y, ici, il fait 32Y, puisqu'on a des batchs de 32. Ça, c'est normal. Et notre Y, c'est un vecteur de 2 composantes. D'accord ? Et donc, ce vecteur-là, en fait, c'est le 21e élément, enfin, c'est l'étape suivante après les 20 que l'on a ici, bien évidemment. Voilà. Si on regarde concrètement, donc là, on a ici un élément ici. et donc, on a comme ça notre série de vecteurs qui correspondent aux différentes pas de notre trajectoire. Et puis, notre Y ici, bien en fait, ce Y-là, c'est l'élément qui serait à la suite de cette série ici. Voilà. On va fabriquer un modèle. Alors là, notre modèle, il est relativement simple. Alors, il y a un petit truc commenté que je peux virer qui ne nous sert pas. Hop ! Donc, on est en mode séquentiel. On va rester en mode séquentiel. Donc, la syntaxe la plus simple que nous propose Keras. On crée notre couche d'entrée. Notre couche d'entrée, c'est des séquences de séquences-lens, donc 20 vecteurs. Et nos 20 vecteurs font features-lens, donc deux composantes. Donc, on a en entrée, on a 20 séquences de vecteurs de dimension 2. Voilà. Et puis, on va donc utiliser une couche récurrente, donc en l'occurrence grue. On aurait pu utiliser une couche LSTM. On a utilisé une couche grue ici. Donc, on prend 200 unités. Et puis, on ne demande pas d'avoir le retour, on ne demande pas à avoir toutes les séquences, on s'en fiche. Tout ce qui nous intéresse, nous, c'est la dernière position. Donc, on donne 20 séquences et on veut 20 vecteurs pour notre séquence de 20 pas. Pas 20 séquences, 20 pas, pardon. Donc, 20 vecteurs pour décrire notre séquence. Et puis, ce qu'on veut, c'est avoir le 21e vecteur. C'est ce que l'on attendra en sortie pour avoir la suite de notre petit morceau de trajectoire. Voilà. Donc, on ne veut pas avoir... Ça ne nous intéresse pas. Tout ce qu'on veut, nous, c'est un seul vecteur de sortie. Donc, on est en mode série vers vecteur. Voilà. Par contre, on met 200 unités. Donc, on aura un vecteur en sortie qui va faire 200 composantes. Et puis, ces 200 composantes, on va les donner à une couche complètement connectée de deux neurones. Donc, on termine par une couche dense qui sera complètement connectée à ce vecteur de 200 composantes et qui nous donnera donc deux composantes en sortie puisqu'on fait une couche dense de deux vecteurs. Voilà. Donc, c'est relativement simple. On va voir ça qui va apparaître ici. Donc, on a notre couche grue avec 200 unités. Et puis, derrière, on a nos deux neurones, notre couche dense de deux neurones connectés à ces 200 composantes derrière. Voilà. Donc là, on retrouve sans surprise 400 paramètres pour notre couche dense, pour les poids plus les deux pieds. Voilà. On va compiler ça en rajoutant un callback ici pour enregistrer le meilleur modèle. Alors, comme fonction de perte, on va utiliser une MSE. Là, on est sur la régression. Finalement, on va prédire notre X et notre Y. Enfin, notre XY de notre dernier vecteur. Et puis, on va utiliser NAMAE comme métrique pour poursuivre notre apprentissage. On va lancer notre apprentissage. Donc là, ça prend à peu près deux minutes, je pense. C'est relativement rapide. On n'est pas sur des calculs qui sont très, 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 très importants. Et par ailleurs, encore une fois, sur ce type d'algorithme, les couches récurrentes, les GPU ne sont pas super, super efficaces. On peut avoir un gain, on peut avoir un bénéfice si on utilise les bonnes couches avec les bons paramètres. Et là, il faut lire un petit peu la doc de Keras. Mais on aura peut-être quelque chose qui sera de l'ordre de 25% de gain. On n'est pas sur quelque chose de super intéressant pour les GPU ici. Alors, ça fait deux fois que ce n'est pas très intéressant. Mais voilà. Donc là, on a notre apprentissage qui se fait. On a notre fonction de perte. Voilà, c'est exactement comme d'habitude. La seule particularité, c'est cette couche récurrente. Donc là, on va laisser progresser. On aurait pu couper dans la vidéo cette petite partie, mais on va faire ça en vrai et sans tricher. Alors là, c'est pareil. On aurait pu rajouter, j'en profite pour meubler, mais on aurait pu rajouter du TensorBoard pour aller suivre en direct notre apprentissage. Si on est sur des choses qui sont un petit peu compliquées, c'est clair que ça ne va pas prendre deux minutes. On est sur des traitements qui peuvent être très longs. Les structures de données en entrée peuvent être importantes. On peut superposer également des couches LSTM. Ça, il n'y a pas de problème. La seule contrainte pour pouvoir superposer des couches LSTM, c'est qu'il faut que chaque couche LSTM récurrente, parce que c'est vrai pour une couche grue aussi, il faut que chaque couche récurrente ne soit plus en mode série vers vecteur, mais qu'elle soit à ce moment-là en mode série vers série de manière à pouvoir régénérer une série qui sera réavalée par la couche récurrente suivante, qui régénérera une série qui sera ravalée par la couche récurrente suivante. Voilà. La dernière couche pouvant, elle, cracher un vecteur. Mais en tout cas, si on superpose des couches récurrentes, il faut évidemment qu'elles soient capables de sortir des séries pour alimenter celles qui suivent. Voilà. On est en train de faire notre dernière... Alors là, il n'y a pas de tricherie. On va voir exactement ce que ça donne. On est en une prise, on est sans montage. On va voir le résultat que l'on va voir. On voit... Alors si je me remets... Comme ça, voilà. De manière à ce que ce soit à peu près à plat. Alors on voit ici qu'on a quand même notre MAE qui diminue. On est à 0,03 et on voit qu'elle a diminué et qu'elle continue de diminuer. Alors nos réseaux récurrents sont assez sensibles au surapprentissage. Voilà. On voit d'ailleurs que là, ça a remonté à la fin. OK. Allez. On va rezoomer un petit peu. Puis on va aller voir un SAD un petit peu plus près et voir un petit peu ce qui se passe. On va afficher notre courbe d'apprentissage. Bon, elle est plutôt sympathique. Voilà. Donc on voit globalement qu'on est descendu. Puis bon, une petite remontée vers la fin. Mais enfin, on voit qu'on n'est pas sur quelque chose de super super linéaire. enfin, de super super lissé. Mais bon, OK. Ça, c'est plutôt sympathique. Et puis là, on va faire une prédiction. Donc là, pour notre prédiction, on va récupérer notre modèle. Alors là, on pourrait analyser ça un peu plus finement, mais on s'en fiche. On va déjà aller voir ce que ça donne. Donc là, on récupère notre modèle. Donc là, je récupère le best modèle qu'on a pu enregistrer grâce à notre callback. Et puis, on va faire une première prédiction. Alors, notre prédiction, c'est très simple. Je prends une séquence. Donc là, je prends la partie dans la partie test. Donc je prends le jeu de test. Et puis, je prends un point à l'intérieur du ruban. C'est comme si, pour bien comprendre la manière dont ça fonctionne. Donc j'ai mon ruban de données comme ça. Donc là, on est sur le test set. Donc là, je vais prendre, je prends un point au hasard dessus. Alors, j'évite de mettre près de la fin parce que je vais prendre une longueur après. Donc je me mets, je prends un point comme ça à l'intérieur de notre séquence. Je vais prendre ma petite séquence donc de 20 étapes. D'accord ? C'est ce que je fais ici. Donc je vais, donc S, ça c'est mon point ici, l'endroit où je me positionne. D'accord ? Je prends ensuite de S à S plus séquence LEN. Donc je prends une longueur comme ça, sachant qu'ici, j'ai mes 20, ça c'est quelque chose qu'on pourra modifier, j'ai mon séquence LEN, séquence LEN ici, donc mes 20 étapes comme ça. Et je prends cette petite partie de ruban là, comme ça. D'accord ? Et après, donc ça, moi c'est ce que je vais utiliser pour faire ma prédiction. Et ce que je veux obtenir, c'est le n plus unième ici, c'est celui qui est ici. D'accord ? Voilà. Donc là, c'est ce que je fais ici. Donc séquence, ici, c'est cette partie-là. Et puis, les séquences ROW, c'est l'étape d'après, c'est l'élément qui est ici. Voilà. Et donc là, je donne ma séquence ici à mon modèle pour faire une prédiction. Et puis, j'obtiens une séquence PRED qui est en fait une prédiction de cet élément-là. Voilà. Alors, est-ce que ça, ça a marché ? On va voir ça et on va afficher le résultat. Donc voilà. Donc là, je redimine un petit peu. C'est plutôt sympathique, a priori. Donc, on a notre trajectoire en bleu et puis en rouge. donc en pointillé bleu, on a la vraie valeur attendue mais là, qui est parfaitement superposée avec la prédiction. Magique. On va recommencer. Là, c'est pareil, c'est parfaitement superposé. Là, c'est encore parfaitement superposé. Alors, on voit un tout petit, petit, petit décalage ici. Donc là, c'est notre trajectoire en deux dimensions et puis là, sur les deux graphiques ici, c'est sur la première composante et là, sur la deuxième composante. Donc évidemment, un écart sur une des deux composantes a tout de suite un effet très important sur la trajectoire globale. Voilà. Hop, pardon. Là, on voit que la prédiction est plutôt très sympathique. À chaque fois, ça me décale comme ça mais on voit que en recommençant à chaque fois, on voit même là où on avait pourtant un changement de direction brutal. Alors là, c'est assez rigolo mais on voit que c'est même dans ce cas-là, la prédiction s'est révélée s'est révélée être assez bonne. OK, donc là, on a fait ça sur une fois, sur une étape et on a réussi comme ça à avoir une prédiction de l'étape suivante, la 21e étape qui est plutôt satisfaisante, qui est plutôt juste. Fort bien, c'est très bien. Maintenant, on veut aller prédire plus loin. On a dit qu'on voulait essayer de prédire dans le paramètre de départ les cinq étapes suivantes. Alors, comment on va faire ça ? On va faire ça de manière itérative, c'est-à-dire que là, on a fait une séquence, si je reprends notre séquence en deux dimensions, ici, on va reprendre une qui est plus jolie parce que là, ce petit virage à la fin n'est pas très agréable. Ah voilà, on a un tout petit écart, en plus, on voit bien. Donc là, OK, on a une séquence qu'on a donnée en bleu et puis on a une étape supplémentaire qui est l'étape en rouge. OK, première itération. L'itération suivante, je vais faire quoi ? Je vais refaire une séquence en repartant de la deuxième étape de mon ruban bleu, donc je repars d'ici, je prends toute cette séquence-là et je rajoute le point rouge et puis je vais donner ça à manger à mon réseau récurrent de manière à ce qu'il me sorte une nouvelle étape. D'accord ? Et comme ça, donc là, je vais partir d'ici, partir du ruban ici, tac, jusqu'à ici et puis il va me prédire un nouveau point, par exemple, qui sera celui-là. Si je le mets en bleu, je ne vais pas voir grand-chose, je vais le mettre plutôt en jaune. Donc il va me prédire celui-là. OK, donc je vais refaire une itération, je repars cette fois d'ici, je reprends toute cette séquence-là jusqu'ici, hop, je reprends tout ça, tac, 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 en repartant d'ici et puis là, il va me reprédire un nouveau point, par exemple ici. Parfait ! Je rajoute ce point-là dans ma série et puis je redonne la série au réseau récurrent, il refait une itération et il me propose encore un nouveau point. Et on va procéder comme ça, étape par étape, on va agrandir comme ça notre prévision. Voilà, donc là, c'est ce qu'on fait à travers la fonction qui est ici. Alors, on ne va pas détailler le code qui est dedans mais c'est relativement simple. On a une itération ici, on voit la boucle IC, on va faire N itérations, donc en l'occurrence, on va faire 5 itérations. Donc à chaque fois, on va calculer la séquence et puis on va agrandir notre séquence avec le pas que l'on aura eu grâce à notre... la prédiction qu'on a eu grâce à notre réseau récurrent. Voilà, alors voyons voir ce que ça donne. Donc là, c'est ce qu'on a ici. Voilà. Et là, on voit, alors là, pareil, même les jambes, donc en bleu, la partie que l'on donne et puis ensuite, en rouge, les différentes itérations que l'on va avoir. Et on a en bleu, en bleu creux, on a les valeurs réelles de la séquence. Donc, on va le faire plusieurs fois. Voilà. Alors là, par exemple, on voit que ça s'est passé un peu à côté. D'accord ? Donc on a notre séquence en bleu. On voit que notre premier point n'était pas trop mauvais, mais on voit qu'après, c'est parti un peu de travers. Donc si on regarde la décomposition sur les deux axes, on voit là que ça a décroché un petit peu. Ça a décroché clairement sur les deux. On va refaire un essai. Voilà. Donc là, on voit que sur le premier axe ça n'a pas été trop, trop, trop mauvais. Sur le deuxième, on voit que ça a dérapé. Mais on voit quand même une chose intéressante, c'est que la tendance est respectée. Là, on voit que ça a trop tourné, mais on voit que ça tourne quand même du bon côté. Voilà. Là, on voit par exemple ici qu'on a une prédiction qui est assez bluffante, finalement. Le réseau aurait très bien pu avoir l'idée de partir de l'autre côté ou de quelque part, mais il est parti là dans la bonne direction et ça a suivi à peu près correctement notre trajectoire. On voit sur nos deux composantes que la prédiction est très bonne. Alors on voit, d'ailleurs, c'est intéressant que l'écart là est quasiment très très bon sur les composantes comme ça. Mais évidemment, quand on se positionne en deux dimensions, on a la conjugaison des deux erreurs. un dernier comme ça. Donc là, on voit qu'on tourne du bon côté mais que ça passe un peu à côté. Et on continue un peu comme ça, s'amuser. On voit, là, c'est pas mal, là, c'est pas très bon. Voilà, on est pas mal aussi. Voilà, donc on arrive comme ça à suivre avec notre réseau récurrent, avec un apprentissage de deux minutes, à réussir à retrouver un petit peu la suite de la trajectoire de notre cosinelle virtuel assez facilement et de manière avec très très peu de code finalement. Le code est très très efficient pour réussir à faire ce genre de choses. Voilà, je vous propose, c'est de jouer avec tous ces paramètres, de vous plonger un petit peu dans le code pour voir un petit peu comment ça fonctionne. La partie, je dirais, un tout petit peu subtile, c'est la partie prédiction itérative ici. Donc là, il y a un petit peu de Python parce qu'on joue un petit peu avec les tableaux NumPy et les listes. Mais c'est pas du code qui est très très compliqué. Et puis grâce à ça, on arrive comme ça à, pas à démêler la trajectoire de notre cosinelle, mais enfin en tout cas à retrouver de l'intelligence dans cette fameuse trajectoire. Encore une fois, on a l'impression que c'est aléatoire. Si c'était totalement aléatoire, on ne pourrait pas prédire la trajectoire. Puis évidemment, il faut que le passé puisse permettre de deviner l'avenir si on veut que ça fonctionne. Mais c'est pas parce que on ne comprend pas ce qui se passe qu'il n'y a pas des règles derrière et ça, c'est le propre de beaucoup de phénomènes physiques. Voilà, donc un phénomène physique très complexe parce que là, dans notre fabrication de notre trajectoire virtuelle, on a 16 paramètres quand même. On a 16 paramètres qui sont utilisés comme fonction pour définir notre trajectoire. Donc on est sur quelque chose de très complexe et même avec quelque chose de très complexe comme ça, on arrive quand même à avoir une prédiction qui est finalement plutôt intéressante. plutôt intéressante. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est un outil qui peut sans doute être très intéressant dans beaucoup de situations scientifiques. Voilà. Ça, c'était notre exemple donc de notre coccinelle virtuel. L'exemple suivant, c'est un exemple de prédiction météorologique. Donc là, on va partir sur de véritables données, des données réelles issues de l'observation d'une station météorologique à l'aéroport Sainte-Exupéry à Lyon. Et on va essayer comme ça de faire à partir de ces données réelles des prédictions à 3h et à 12h. Et on verra que la première difficulté, ce n'est pas encore une fois la partie réseau de neurones, mais ce sera déjà de réussir à comprendre un petit peu nos données, à préparer nos données, à nettoyer nos données. Voilà. Et on verra qu'on arrive à avoir des prédictions qui ne sont pas forcément mauvaises, qui ne sont pas géniales. Et on verra aussi quelles seraient les stratégies pour essayer d'améliorer ça. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et puis à très bientôt.